est-ce que j'ai peur je trouve ça encore je ne sais pas Merci. Bonjour, drogba DJ Daizoko Kone. Fallait être le vrai vrai drogba là. Là, c'est photocopie. Comment tu vas, drogba DJ Daizoko Kone. Bonjour, sois salué. Merci pour ton soutien. Alors, le matin bonheur de ce matin, le matin bonheur de ce matin, ça c'est joli d'entendre ça, va s'articuler autour de l'interview de Kanegi Mamadou Soro. Alors, Kanegi a fait une sortie dans une interview qui est parue hier. Alors, dans le journal Le Quotidien Ivoirien, c'est l'intelligent d'Abidjan. Voilà. Alors, donc je disais qu'il y a un journal qui est apparu. Voici, voilà. Vous voyez très bien, monsieur Kanegi Mamadou Soro. Voilà, je ne sais pas comment l'image est placée chez vous là-bas, si c'est renversé ou pas. En tout cas, je vous montre ça. Le journal, c'est l'intelligent d'Abidjan, pour ne pas faire de publicité, qui a titré à sa une. Kanegi, c'est Kanegi qui parle dans le journal, parce qu'on a aussi acheté le journal et on a lu le journal. On va vous dire l'essentiel de ce que Kanegi a dit du président Soro Guillaume. Kanegi dit, « Je suis prêt à rencontrer Soro, qui a fait d'énormes sacrifices. » Bonjour, J.C.N. Chaux, depuis Agoville. Ah, vraiment, c'est ça le sens du matin, bonheur. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu as ton frère qui est à l'est, à l'ouest, au sud, au nord de la Croix d'Ivoire, au centre de la Croix d'Ivoire, qui se réveille, qui te prend en marche et qui te passe un salut fraternel. Soyez salué. Mesdames et Messieurs, notre émission matin, bonheur, il fait beaucoup d'effets, je le sais, je les écoute. Voilà. Ce qui pourrait être handicap pour nous, qui n'en est même pas, c'est que on est restreint. Vous voyez, on n'est que 11 personnes ce matin, actuellement. Mais, quand on finit nos, quand on finit, et 24 heures après, on a 1000 et quelques, 2000 et quelques vues. Ça, c'est très bon. Ça veut dire que, quand les gens se réveillent matin, d'autres m'appellent pour dire, ah, tu n'as pas fait matin, bonheur, yeah. Et d'autres revendiquent ça. Donc, soyez salués. Je vous salue depuis votre position. Alors, on va pour sûr. Donc, je disais que, je disais que, Kanegi, dans son interview, a dit clairement que, le président, Guillaume Kibafori Soro, a les aptitudes, les capacités, pour diriger la Côte d'Ivoire. Merci Ismaël Meïté. Amadou Keïta, soyez salués. Alors, on a 10, 15 minutes. Ça, c'est bon. 15 minutes, c'est bon. Et donc, Kanegi, dans son interview, qu'il a accordé à l'intelligent d'Abidjan, a dit qu'il trouvait, le président Soro Guillaume capable de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Et même aujourd'hui, qu'il a la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il dit que, c'est pour venir au pouvoir là que, lui, ne trouve pas le président Soro Guillaume capable de rassembler comme Alassane Ouattara. Non, Kanegi n'a pas véritablement mati. Le président Soro qui va forer Guillaume ne peut pas rassembler comme Alassane Ouattara. Mais, va rassembler plus que Alassane Ouattara. Voici un peu la subtilité dans le langage de Kanegi. Ou bien, la nuance qu'il faut sortir. Oui, je suis d'accord avec Kanegi. Soro ne peut pas rassembler comme Alassane Ouattara. Mais Soro peut. et Soro va rassembler plus qu'Alassane Ouattara, mieux qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a réussi à se faire une légitimité au nord de la Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais rassemblé la Côte d'Ivoire. Il ne va pas et ne peut pas rassembler la Côte d'Ivoire. les Ivoiriens. C'est le nord qui autrefois était uni en bloc derrière Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, le constat est à mai. Alassane n'est pas un rassembleur. Nous, on ne prie pas Dieu que Alassane et que Guillaume Soro rassemblent comme Alassane. C'est que on est quitté dans Savapas pour aller dans Savapas du tout. Nous, on ne le fait pas. Nous, on est avec Soro Guillaume parce qu'on estime qu'il va et il peut rassembler mieux les Ivoiriens plus qu'Alassane Ouattara. Donc, la limite de ce propos de Kanegi là, je tenais quand même à ressortir cette limite. Mais, allons-y voir quelque chose qui, moi, qui me pose problème. vis-à-vis de ceux des anciens amis et compagnons de Soro Guillaume qui l'ont quitté. Kanegi Mamadou Soro, Alain Michel Le Bonion, C'est Congo Félicien, qui d'autre? Soro, Soro Alphonse, Soro Alphonse, mais, ou bien c'est un dépit amoureux. Sinon, je cherche à comprendre. Mais, pourquoi, pourquoi, quitter quelqu'un, dire à quelqu'un que tu, je ne peux plus te suivre, je ne me reconnais plus en toi, et puis, toujours être là, en train de, comme on le dit Abidjan, guetté son entourage, ses pas, ses gestes, ses faits, ça là, moi, je me pose toujours cette question, mais, comment les anciens compagnons de Soro Guillaume qui l'ont quitté, ne veulent pas lâcher le basket, ne veulent pas fermer les yeux sur le parcours de Soro, ne veulent même pas, parce que, en fait, quand tu étais avec quelqu'un, et qu'un jour, tu t'es assis, tu as réfléchi, tu es venu à une solution pour dire, il faut que je me sépare de cette personne, mais que ça soit vraiment une bonne séparation, c'est-à-dire, il faut te dire, honnêtement, j'ai tiré la leçon de ce qu'on a pu faire ensemble, ça n'a pas marché, ça ne pouvait pas marcher, je suis parti, et quand tu vas là, vraiment, il faut partir, mais, quitter, ne pas partir, ça c'est un véritable problème, c'est pour cela, on dit, ils ont quitté Soro, mais ils ne sont pas partis des chiches de Soro, vraiment, ça là, il faut que les scientifiques, il faut que les anthropologues, mais comment, les sociologues nous expliquent ça, dans l'astrologie, il faut que les assistantes sociales, nous expliquent ce phénomène-là, comment, comment on explique ça, dans l'opinion, je n'aime pas, mais moi, je ne les laisse pas, c'est ça, tu n'aimes pas poisson, pourquoi tu vas à la pêche, quand il dit qu'il est prêt à travailler avec le président Soro-Guillaume, mais seulement, seulement, si, seulement si, le président Soro-Guillaume revenait au RHDP, bon, ça là, bon, attendez, il y a quelqu'un qui fait publicité sur ma page, je vais le bloquer, voilà, je vais le bloquer, ok, coucou, Yeraba, comment tu vas, aïe, vous n'attendez pas, c'est quoi ça, mais ça, c'est dommage, elle dit, on n'attend pas, ah, d'accord, merci beaucoup, merci beaucoup, Kanegi dit que, il est prêt à travailler avec le président Guillaume Soro, il est prêt à le rencontrer, mais, il dit que, il est prêt à travailler avec le président Soro-Guillaume au sein du RHDP, regardez, regardez quelque chose d'extraordinaire, oh, donc, jusqu'à l'heure là, à l'heure ici, jusqu'à l'heure là, Kanegi estime qu'on peut travailler avec Soro-Guillaume, donc Kanegi nous dit que Soro-Guillaume est encore fréquentable, donc Kanegi nous dit que Soro a sa place au RHDP, vous voyez les gens qui ont passé tout ce temps en train de diaboliser un homme, de criminaliser un homme, de le traiter de tout, estime toujours aussi que cet homme-là a encore du potentiel, il a dit dans son interview que le président Guillaume Soro a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas, Kanegi connaît mieux Soro, Guillaume que moi, c'est pourquoi j'ai du respect pour ceux qui connaissent Soro-Guillaume que moi, pour ceux qui ont marché depuis la fessie jusqu'à aujourd'hui ou bien jusqu'à une certaine date récente, j'ai du respect pour eux, mais ils ont plus de légitimité, ils avaient plus de légitimité auprès de Soro que moi, ils avaient, sinon aujourd'hui, là c'est moi sur les chefs. Voici des gens, parce que, vous savez, quand tu marches, quand on te voit tous les jours avec quelqu'un, quand on te voit tous les jours avec quelqu'un, un jour s'il marche sur toi, tout le monde dira que c'est vrai, ils vont dire, lui là, mais ils sont toujours ensemble, ils le connaissent, ils savent pourquoi il dit, il sait ce qu'il dit, c'est ce qui est arrivé entre Soro et Kanegi. Les gens, quand Kanegi a discuté Gium Soro, il ne s'est pas tué, il l'a bavadé, et jusqu'à aujourd'hui, il continue de bavader, il a même exposé leurs conversations privées, ça veut dire quoi ? Kanegi, député de la nation, quand il a rompu avec le président Soro, Guillaume, leur collaboration politique, il s'est permis de venir faire des captures d'écran de leurs conversations privées pour mettre ça sur la place publique. Kanegi a fait ça. est-ce que c'est de la haine ? Ou bien est-ce que c'était de la haine ? Bon, quand on regarde Gium Soro, qui a quitté Ouattara après mûres réflexions, qui a même créé un mouvement politique qui rivalise aujourd'hui avec les partis traditionnels de la Côte d'Ivoire, on peut encore aujourd'hui le regarder droit dans les yeux pour lui demander de retourner au RHDP. Le RHDP n'a pas d'avenir politique en Côte d'Ivoire. Ou bien pour savoir ça, on a besoin d'aller faire Sciences Po. Est-ce que pour savoir que le RHDP est un grand, un très grand au pied d'Agile, est-ce qu'on a besoin de faire Sciences Po pour savoir ça ? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'il faut aller faire les longues études ou bien les grandes études pour savoir que le RHDP a été fondé sur l'intimidation. Moi, je ne crois pas qu'il faut aller faire un doctorat en sciences politiques pour comprendre que le RHDP n'a pas de fondement, n'a pas d'idéologie. C'est la volonté de Ouattara qui fait le RHDP. Quand j'ai dit que le RHDP a été fondé sur chantage, intimidation, limojage, qui va me dire que c'est faux ? Kanegi ne me dira pas ça. Alain Loboyant ne me dira pas ça. Ces Congos féliciens ne me dira pas le contraire. Ils ont été tous limogés pour leur opinion politique. qui n'a pas entendu en Côte d'Ivoire si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Quand on crée un parti politique de cette façon, quand on crée un parti politique comme ça, c'est comme ça le RHDP est allé au Congrès constitutif. C'est-à-dire l'acte des naissances du RHDP. La cérémonie des baptêmes du RHDP ont dit si tu ne participes pas à cette cérémonie de création de naissance du RHDP, donc tu as choisi de ne pas être RHDP, donc tu libères le tabouret. Donc on t'arrache tout. Est-ce que si ça ce n'est pas intimidation, c'est quoi ? C'est quel nom ? C'est quel autre nom on peut attribuer à un tel acte ? C'est de l'intimidation. C'est du chantage. Quand on a fini de créer notre parti comme ça, on ne doit pas être tranquille parce qu'on sait que ceux qui sont restés, que ceux qui ont participé au Congrès, pour que ceux qui ont acté la naissance de ce parti-là sont là parce qu'ils ne voulaient pas déposer le tabouret. Sont là parce que tout simplement ils ne voulaient pas qu'on leur arrache le pain. Mais le jour l'arracher du pain ne peut plus arracher de pain. C'est fini ? On ne peut pas passer ces arguments ou bien on ne convainc pas. par intimidation, par chantage. Il faut convaincre et non vaincre pour créer un parti politique. C'est quelle idéologie le RHDP a brûlé, a mis devant, en avant pour fonder ce parti ? Je veux un. Citez-moi un seul idéal, une seule idéologie politique. est-ce qu'ils ont créé le RHDP sur fonds sociaux ? Ils n'ont. Le RHDP a été créé pour confisquer l'État de Côte d'Ivoire, pour braquer l'État de Côte d'Ivoire, pour faire un troisième mandat, voir un quatrième mandat, pour se pérenniser au pouvoir, pour avoir une dynastie à la tête de la Côte d'Ivoire. Voici les idéologies sur lesquelles le RHDP a été créé, à partir desquelles le RHDP a été créé. Dites-moi le contraire. Moi, je veux savoir. Non, Kanigui, tu ne peux pas dire que bon, le criminel avoue toujours son crime. C'est peut-être souvent on ne sait pas que c'est un aveu. Moi, je suis heureux ce matin de vous faire savoir que Kanigui a reconnu que Guillaume Soro a les capacités pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a dit ça, moi, je me réjouis de ça. Kanigui a avoué ça. Donc, je prends tous ceux ou toutes celles qui se sont laissés beurner par Kanigui pour dire que Guillaume Soro n'est rien. Je vous passe le message de Kanigui. parce que comme les Ivoiriens n'aiment pas lire ou l'Africain en général n'aiment pas lire le journal, les gens vont s'arrêter seulement au titre. Kanigui a dit ça. Mais allez-y, lire. Kanigui reconnaît les qualités du président Soro Guillaume. Il reconnaît les valeurs du président Soro Guillaume. Il reconnaît que le président Soro Guillaume a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire. et qu'il a les capacités de diriger ce pays-là. Mais lui, son seul problème, c'est qu'il a envie de travailler avec Soro Guillaume, mais vraiment dans le cadre du RHDP. Il souhaite voir demain Soro Guillaume au RHDP pour que lui travaille avec lui. Il se mette à sa disposition, à son service. Mais bon, malheureusement, c'est un paradoxe. Aller au RHDP s'est trahi sa conviction profonde. Il a dit, il dit, quand on m'a dit d'aller au RHDP ou de déposer le tabouret, je me suis regardé dans un miroir. J'avais là le choix d'adhérer au RHDP donc de trahir ma conviction intime et profonde que ce parti n'est pas un parti de vérité, que ce parti n'est pas un parti de paix, que ce parti n'est pas un parti politique idéologique. j'avais le choix d'aller au RHDP en trahissant ma conviction ou de me regarder dans un miroir et d'assumer une rupture. Et c'est cette option qu'il a choisie. Le président, il a dit, eh seigneur, j'ai vu quand, c'est pourquoi malheureusement, je suis oublié souvent de le dire, je demande à Konathés de patienter. ou bien d'aller au RHDP. À l'état actuel du combat de ce roguéon, on ne doit plus jamais en vouloir à quelqu'un qui va partir au RHDP. Ceux qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ce sont des garçons. Mais s'ils estiment aujourd'hui qu'ils peuvent partir, vraiment, ils n'ont pas parti. Mais demander à ce roguéon de renoncer à ses ambitions présidentielles, c'est nous insuter. On ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est trop insultant. Ceux qui sont fatigués, soit tu te reposes, parce que même dans la vie normale, tu vas au travail, tu es fatigué, tu prends une pause. Dans tous les domaines de la vie, on peut se reposer. C'est même conseillé pour ne pas avoir comme on appelle une fatigue figurante ou je ne sais pas moi. On peut se reposer. Même dans un combat politique, à des moments donnés, on met le combat en parenthèse, on se consacre à autre chose rapidement et on reprend la marche. Maintenant, si au moment de toi, tu veux te reposer, tu conseilles à tout le monde de se reposer, mais ce n'est pas bon. Alors que vous n'êtes pas monté au même moment au travail. Tu es monté à 8 heures, je suis arrivé à 10 heures, tu veux prendre ta pause à midi, je dis, je prends ma pause à 14 heures. Où est le problème? Où est le problème? Et tu me dis, à chaque fois quand tu me dis qu'on n'est qu'à se reposer, tu sais que tu as quelque chose d'inavoué. Tu sais que tu as une intention qui ne m'arrange pas. Tu ne peux pas l'avouer. Sinon, tu ne peux pas me dire de prendre une pause à même temps que toi dans ce combat-là. Demande au directeur général de la société de prendre une pause dans le même temps que toi. Ou bien, non, arrêtez. Ceux qui sont partis, je leur conseille de rester là-bas où ils ont choisi. Si ça a été mieux pour eux, vraiment, c'est pour eux. Laissez-nous dans notre exil, dans notre fatigue. Pour l'instant, ça nous plaît. Pour l'instant, on se sent mieux dedans. On se sent mieux où on est là. on est même très heureux. Peut-être même mieux que vous parce qu'il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de chantage, dit-à. Ah, on dit le volume est parti. Bon, écoutez, je vous ai dit on est trop signalé mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, c'était le coup de gueule de ce matin. Je ne sais pas si le volume va arriver. portez-vous bien. Excellent vendredi à chacun et à chacune. On va se dire très bon début de week-end et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bye.